Musique Il existe de nombreux leviers sur lesquels s'appuyer pour désherber efficacement sa parcelle. Parmi eux, le faux semis. Il s'agit d'une technique de désherbage consistant à travailler superficiellement le sol sur une profondeur maximale de 5 cm. L'objectif est de favoriser la levée des adventices afin de les détruire avant d'implanter la culture. Pour optimiser la performance du faux semis, il faut travailler le sol lorsque les adventices sont non-dormantes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont en mesure de germer. Il est donc essentiel de connaître les périodes préférentielles de levée des adventices pour bien choisir ses dates d'intervention. Des faux semis réalisés avant ces périodes auront une efficacité aléatoire dépendante des conditions climatiques. Musique Pour réussir un faux semis, il faut utiliser un outil permettant un travail du sol superficiel, mais également très émietté. Musique Donc l'airse de déchômage, c'est un outil qui va agir par friction. Donc les dents ne vont faire que gratter la surface du sol. Donc on va obtenir un très bon faux semis par des passages répétés, 2 à 3, avec un mélange très fin terre-débris végétaux. Par contre, pour bien travailler, ça nécessite des pailles qui soient bien sèches, bien mûres, et donc des heures de travail, en gros dans les heures les plus chaudes de la journée. Ça sera bien adapté dans les sols argileux calcaires, puisque les cailloux vont jouer le rôle de contre-couteau et donc accentuer l'effet du travail de la dent. Musique Donc au niveau des bêches roulantes, le principe d'action est relativement simple. Ce sont des bêches en rotation libre qui vont venir frapper, arracher, puis projeter de la terre. C'est donc l'avancement du tracteur qui va faire la vitesse de rotation des trains de bêche, et donc l'intensivité du travail. Avec la projection terre-débris végétaux, il y a donc un trident symétrique des différents éléments qui va se faire selon leur taille. Autre possibilité, les outils à disque indépendants. Ce sont des machines conçues avec des disques de petit diamètre qui sont capables de travailler superficiellement avec un bon contrôle de la profondeur. Ce sont souvent des ensembles vérins plus calques qui sont utilisés et qui permettent de bien assurer cet objectif. Ces outils sont également souvent associés à des rouleaux de différentes formes, plus ou moins lourds, qui permettent de faire le point d'appui pour le contrôle profondeur et également de bien rappuyer le travail qui a été réalisé précédemment. Les outils à train de disque, ou également appelés pulvériseurs à disque, sont les plus anciens. Ils associent des disques de diamètre importants, montés les uns au bout des autres pour former une batterie. Ceci dit, le gabarit de ces machines empêche de faire un contrôle très efficace de la profondeur de travail. L'autre inconvénient de ces outils à train de disque est qu'ils ne peuvent généralement pas réaliser un travail très émietté du sol, même si l'ajout de rouleaux permet d'améliorer cet aspect. Au niveau des outils à dents, on trouve également les cultivateurs à deux et à trois rangées de dents, puis disques de nivellement et rouleaux. L'un comme l'autre, ils associent des dents de grande dimension, des disques qui permettent de niveler le travail et un rouleau qui permet de contrôler la profondeur. Le grand classique qui est apparu dans les années 90, c'est donc l'outil à deux rangées de dents de type Smaragd. Ces machines sont conçues pour du pseudo-labour, mais peuvent effectuer un travail plus superficiel du sol. Néanmoins, il sera difficile de travailler à une profondeur inférieure à 8 cm. Du côté des vibros des chômeurs, ce sont donc des machines qui sont la plupart du temps équipées de dents vibrantes, mais pas exclusivement. Donc ce sont des outils qui ont un certain dégagement sous-bâti pour pouvoir travailler en déchômage et un nombre de dents pas très important pour éviter les phénomènes de bourrage. Ils sont également associés à des rouleaux pour un bon contrôle de la profondeur. Les vibros des chômeurs peuvent travailler le sol sur une plage de moins de 5 cm, profondeur idéale pour la réussite du faux semis. En résumé, pour optimiser l'effet du faux semis contre les graminées, il faut d'abord choisir un outil pour un travail superficiel et rappuyé, intervenir lors des périodes de levée préférentielles des adventices ciblées et sur un sol suffisamment frais pour permettre aux graines de germer, et ensuite, laisser un intervalle de 3 semaines entre le dernier faux semis effectué et le semis de la culture. Enfin, il faut garder à l'esprit que le faux semis seul ne sera pas efficace. Au contraire, cette technique gagne en performance lorsqu'elle est couplée à d'autres leviers comme l'alternance de cultures d'automne et de printemps, le décalage de la date de semis ou encore l'allongement des rotations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501